Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du lundi 16 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder ici avec un message du petit oracle des fées. Pour ce lundi 16 août, je souhaite un très très bon anniversaire à mon ami qui se reconnaîtra sûrement. Donc gros bisous pour cette belle journée du lundi 16 août 2021. Quels sont les messages ici pour nous ? Hop, ok. Oh, et nous avons la fée du verso. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Voilà, donc là, c'est un message ici qui nous est, quelque part qui nous invite à nous rappeler qui on est. Il y a une espèce de recentrage comme ça où on va se respecter soi, rester fidèle en tout cas à ses valeurs, à ses envies, à qui on est vraiment. Parfois en attendant, ça peut arriver en fait, qu'on puisse dévier un petit peu, qu'on puisse se laisser peut-être influencer ou qu'on puisse tout simplement se perdre un petit peu en chemin. Ça arrive, justement. Des fois, d'ailleurs il y a un dicton qui dit que parfois le fait de se perdre nous permet justement de retrouver notre chemin de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse. Donc parfois c'est nécessaire de pouvoir se perdre pour pouvoir se retrouver de manière plus juste. Donc là, on nous rappelle effectivement de revenir en nos propres valeurs, de revenir à qui on est, à notre authenticité, à notre sensibilité, à de reprendre peut-être aussi un petit peu le contrôle ou les rênes de notre vie, quelque part. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle des chakras. Donc pour ce lundi 16 août 2021, ok. Le chakra sacré, bah décidément, on reste sur les mêmes énergies. Actuellement, le chakra sacré sort énormément. Donc le chakra sacré qui est relié effectivement à nos désirs, à ce qui nous attire, à ce qui nous parle, ce qui nous plaît, les plaisirs de la vie. C'est le côté aussi l'essence, le plaisir des sens, mais surtout au travers du corps. Vous voyez, du toucher par exemple, ou voilà. Là, j'ai vraiment ressenti qu'on me montre vraiment les plaisirs corporels, de la matière aussi. Quelque chose qui est bien, bien... Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, qui est bien axé sur les plaisirs de la vie, les plaisirs concrets. Ok, d'accord. Et on a le chakra de la gorge. Ah, peut-être qu'il va être temps aussi de verbaliser nos désirs, d'exprimer les choses, de vraiment... Voilà, on se recentre, on redéfinit peut-être nos nouveaux objectifs, nos nouveaux rêves, nos nouvelles ambitions ici, pour pouvoir se diriger vers quelque chose de plus juste, de plus lumineux pour nous. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa, pour ce lundi 16 août 2021. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Là, on écoute effectivement son cœur, on écoute effectivement ce qui résonne pour nous, ce qui vraiment nous parle, au plus profond de nous-mêmes, dans nos ressentis, au niveau du corps et du cœur. J'ai vraiment ce ressenti... Enfin, ici on me parle beaucoup, j'ai l'impression, de ce que l'on va pouvoir ressentir au travers des messages. C'est-à-dire que les messages qu'on va nous transmettre vont vraiment résonner dans notre corps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ressentir, peut-être au niveau de certaines émotions, de certaines... des vibrations du cœur, par exemple, pour pouvoir justement être en accord avec nous-mêmes, voir ce qui vibre ou pas, hein, dans certaines situations. En deck, ici, on a l'océan d'amour éternel qui nous parle de guérison, créativité, de fertilité. Ici, c'est l'énergie de la lune, en fait, hein, c'est l'énergie lunaire. Donc l'énergie lunaire est souvent reliée à l'amour. L'amour... je dirais l'amour en... comment je pourrais dire ça ? L'amour inconditionnel, l'amour maternel, par exemple. Voyez, cet amour-là, le fait de vouloir prendre soin, le fait de vouloir apporter une énergie de paix, de guérison. Et puis, en même temps, on a de la créativité, on a envie, effectivement, de voir émerger, peut-être, cet amour que l'on souhaite voir naître. Voyez, il y a vraiment cette notion de naissance, comme une maman qui... qui s'imagine avec son bébé. Voyez, la naissance d'un enfant, c'est ça, c'est... s'imaginer prendre soin de cet enfant, d'être vraiment dans l'accompagnement, dans l'amour maternel. Ben, c'est un petit peu ça, là, qu'on va ressentir pour cette journée, où on va avoir envie, peut-être, d'avoir des désirs, d'avoir, peut-être, des nouvelles... des nouveaux projets, des nouvelles envies, mais vraiment dans cette notion d'amour, mais d'amour maternant, hein, pour pouvoir accompagner, peut-être, les personnes autour de nous, ou peut-être, même sur le plan du collectif, de vouloir, peut-être, se diriger vers quelque chose qui pourrait apporter un bien-être, une guérison, quelque chose comme ça, par rapport à notre... ouais, aux autres, hein, on a vraiment envie de donner, comme si on avait envie de donner de son amour pour les autres. Ok. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des fées, pour cette journée du lundi 16 août 2021. Ok, communication et relations. Bon, ben oui, on est dans le relationnel. Ok, d'accord. On peut voir ce personnage ici, la princesse au voile, ou du voile, je ne sais pas, non, je pense que c'est plutôt du voile. On nous parle de liens, finalement, hein, les liens qu'on tisse les uns avec les autres. Et là, ce lien qu'on a envie de tisser pour moi, ou qu'on va avoir envie de voir naître, hein, c'est des liens d'amour, c'est des liens de... c'est des liens d'entraide, c'est des liens de tolérance, c'est des liens, voilà, où on va pouvoir, en fait, contribuer à quelque chose de grand. Ce que je ressens, c'est ça. Alors, ça peut être, au niveau individuel, on peut être sur, effectivement, d'avoir envie, peut-être, de concevoir un enfant et d'élever ou de créer sa propre petite famille. Enfin, voyez, un petit peu tout ça. Mais, au-delà de ça, on est quand même dans les énergies du verso, et le verso, c'est tout ce qui fait référence au collectif. J'ai l'impression que, pour certains, on a des projets, peut-être, en commun avec différentes personnes, d'autres groupes, plein de choses comme ça, qui nous invitent, justement, à être dans l'ouverture du cœur, dans l'envie de rêver. On est dans la rêverie, on est dans la créativité, dans les idées qui émergent, et en même temps, des désirs, quoi. Ça nous passionne, ça nous motive à aller de l'avant. Ce qui est intéressant, ici, c'est qu'avec cette carte-là, le R dans l'obscurité, on nous parle de nos ancêtres, de notre lignée, de changement de génération. J'ai l'impression que, pour certains, on va peut-être se renseigner sur comment nos ancêtres faisaient, dans tel ou tel domaine, je ne sais pas, hein. Vous voyez, à un moment, on montre l'agriculture, par exemple. Peut-être qu'on va revenir à des choses qui sont revenues... Enfin, comment je pourrais dire ? On va revenir à des choses qui ont déjà été expérimentées par le passé. C'est-à-dire, le savoir. Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre ? Qu'est-ce qu'on nous a transmis comme savoir ? Qu'est-ce qu'on nous a transmis comme... Comme... Comme sagesse, finalement. Vous voyez ? Donc, peut-être qu'on va se renseigner par rapport à ça. Peut-être questionner nos anciens pour savoir comment est-ce qu'ils ont fait, telle ou telle chose. Voilà. Parce que nous, on a un rêve, on a un désir. On a un désir de faire quelque chose. On a un désir, surtout, de se lier les uns les autres pour pouvoir créer. C'est... Bon. J'ai l'impression qu'on nous parle du collectif, hein, beaucoup. Mais... Mais au niveau individuel, ça peut vraiment être avoir envie de créer des liens avec de nouvelles personnes ici. Et en même temps, de... Pourquoi pas de se re... De poser des questions à nos anciens, par exemple, hein, nos parents, nos grands-parents, des personnes d'expérience, ou des personnes, en tout cas, qui ont une certaine forme de sagesse, de savoir, pour pouvoir être guidés ici, ou pour pouvoir être informés de quelque chose. D'accord. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité, hein, avec l'oracle des nombres. Pour cette journée du lundi 16 août 2021, persévérance. Yes. Ouais. On est motivés, hein. J'ai l'impression qu'il y a de la motivation, de la détermination, euh, voilà. On retrouve encore l'énergie de la construction. On est encore dans... On nous insuffle vraiment l'envie de bâtir, de construire, de commencer. Euh... On a eu beaucoup d'inspiration durant le week-end, des idées nouvelles, des choses comme ça, qui nous ont été infusées. Et là, maintenant, ben, on a envie de... On nous pousse, si vous voulez, à poser peut-être les premières pierres, à commencer quelque chose, ou en tout cas, à concrétiser dans la matière. Là, on est sur l'action. Alors, on va utiliser un tarot, et j'ai choisi le tarot de la magie verte, pour ce lundi 16 août. Énergie d'action et activité. Oh ! Collaboration, coopération, Trois de Pentacle. Là, on va chercher... Et là, comme on voit, regardez. On voit ce jeune personnage ici, qui propose, certainement, qui exprime ses idées, hein, ses idées créatives, et qui va pouvoir échanger avec un sage. On peut percevoir ici, quelqu'un de plus âgé, plus mature, quelqu'un ici qui peut lui apporter, justement, euh... des outils, des informations, de la... son savoir, tout simplement. Donc là, on est vraiment là-dessus, sur le fait de co-créer, de... Voilà. De chercher, en tout cas, les messages, les informations, les choses comme ça, qui vont nous aider à aller vers un objectif précis. OK. Ouais. Le pape. Le grand prêtre. C'est le pape. L'enseignement. La leçon de vie. L'apprentissage. Hein, j'ai l'impression ici qu'on nous apprend quelque chose. Donc là, on peut avoir des enseignements très, très riches et très importants ici. On nous invite surtout à ne pas baisser les bras. Même si vous pensez que la tâche peut paraître un peu difficile, compliquée, voire longue, euh... On nous invite vraiment à... à continuer, en tout cas, sur notre lancée. Très bien. Alors, par rapport peut-être à un projet, quelque chose, peut-être que pour certains, vous attaquez une formation dans un domaine précis. Mais là, euh... Ouais, on nous invite à vraiment continuer. L'as d'épée. L'as d'épée nous apporte, effectivement, la clarté d'esprit. Les nouvelles informations. La vérité, hein. Aussi, une certaine forme de vérité et de quelque chose de limpide. Voilà. Ça nous paraît beaucoup plus clair. Ça nous paraît... C'est-à-dire qu'on a les informations qui nous... qui nous sont nécessaires pour pouvoir, justement, avancer dans nos projets. Voilà. Et ensuite, on termine avec l'énergie de la reine de baguette. La reine de baguette, c'est vraiment... Ben, c'est un peu le côté maternant, si vous voulez. Hein. C'est comme la lune qu'on a vue tout à l'heure avec cet amour maternel qu'on a vraiment envie. Voilà. On a envie d'y mettre, cet amour-là, dans un projet, dans nos idées, dans quelque chose de... Ouais, de grand, j'ai envie de dire. Eh bien, là, c'est la reine de bâton, c'est pareil, c'est une maman, hein. C'est une... C'est... Sauf qu'on va être vraiment dans cette énergie d'action. C'est-à-dire qu'on va commencer, hein, vraiment à passer à l'action. Une fois qu'on aura eu les informations, les idées plus claires, qu'on sait à peu près où on veut se diriger, bon, ben, ok. On va commencer par se mettre au travail, en fait. Alors, soit par faire des démarches, soit par, je sais pas moi, tisser des liens, justement, se rapprocher des personnes qui, justement, ont le même type de projet ou pourraient nous apprendre des choses. Voilà, on y va, quoi. On y va, on y va. Bon. La 2DP, derrière, nous montre qu'il peut y avoir encore de l'hésitation pour certaines personnes. C'est les doutes, c'est les hésitations, c'est le fait ici de dire, bon, ben, je suis pas trop sûre de moi, hein. Il y a peut-être besoin d'un peu plus de temps pour certains que pour d'autres. Mais, en tout cas, cette énergie de la reine de bâton, c'est vraiment d'être, de se sentir capable de tout faire, de se sentir capable d'agir, vraiment. C'est pour ça qu'on nous invite à la persévérance ici, parce qu'il peut y avoir des doutes, quand même. Il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des peurs, des craintes, quelque chose ici qui, voilà, de l'hésitation. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc, pour cette journée du lundi 16 août 2021. Courage, ben, décidément. Bon, on va avoir de l'audace, hein. On va avoir envie d'avancer. On va avoir envie aussi, peut-être, de résoudre certaines problématiques. Mais je pense que là, on est plus dirigé vers l'avenir. On est plus dirigé vers un projet, ou en tout cas, dans notre tête, on ne se focalise pas sur le passé, ou en tout cas, sur une problématique précise. J'ai l'impression ici qu'on a énormément de foi en nos idées, en nos projets, en ce que l'on veut voir venir. Et du coup, il y a un regain d'énergie. Ça nous donne du courage, justement, pour pouvoir avancer. Ok. Alors, relationnel et sentimental. Pour certains, ça peut être aussi l'idée ici d'avoir suffisamment de courage pour pouvoir aller au-devant, à la rencontre de nouvelles personnes. Oser, hein. Oser se mettre un peu en avant, hein, ici. Oser, voilà, écouter son cœur. Alors, bon, on voit bien que ce n'est pas simple. Sette de bâton. La sette de bâton, c'est ça, hein. C'est rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Donc, quelque part, on reste sur nos positions. On s'écoute soi. On n'est pas forcément d'accord avec tout le monde, hein, ça c'est sûr. Mais on nous invite surtout à ne pas nous laisser influencer par les autres, ou en tout cas, baisser, baisser, enfin, comment je pourrais vous dire ? On a cette capacité, justement, de s'écouter soi et de rester sur ses positions. Voilà. La sette de bâton, c'est qu'on ne se laisse pas faire. Et puis, on va aussi argumenter. On va défendre un petit peu nos positions, hein. On ne va pas se laisser comme ça, voilà. Surtout par rapport à un projet. Ok, d'accord. On a un projet. Page de coupe. Projet qui tient à cœur. Clairement, on est sur quelque chose qui tient à cœur. Émotionnellement, on sent qu'on est dirigé vers quelque chose, ou peut-être vers une idée d'une relation, hein, s'il s'agit d'une relation ici, ou de nouvelles relations, parce que le page de coupe nous parle d'une nouvelle page blanche. On peut voir ce personnage ici qui a sa page blanche, et qui imagine déjà ce qu'elle va pouvoir peindre dessus. Donc là, on est là-dessus, quoi. On est sur un projet imaginaire, créatif, soit au travers de nouvelles relations, soit au travers d'un nouveau projet qui tient à cœur. Et on cherche justement à se battre pour ça. C'est-à-dire à argumenter, à montrer qu'on n'a pas peur, à montrer qu'on est déterminé, surtout qu'on a du courage, de la volonté, pour justement commencer quelque chose de nouveau. Ça, c'est... J'ai l'impression qu'on est vraiment dans quelque chose qui tient à cœur, quelque chose qui... Il y a les tripes dedans, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important. Voilà. C'est très important. Donc pour certains, ça peut être défendre... Je sais pas, par exemple, je vais vous dire un truc tout bête, mais vous avez rencontré quelqu'un, cette nouvelle relation, vous êtes certain ou certaine que c'est cette personne-là, et bien vous allez tout faire justement pour pouvoir... conquérir cette personne. Ou alors pour pouvoir faire accepter cette personne dans votre famille ou dans votre clan amical qui sont peut-être plus réticents. Enfin, vous voyez un peu le truc un peu dans ce genre-là, où on va vraiment pas manquer de courage pour exprimer et en même temps vouloir se diriger vers quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet, ça peut être une passion, ça peut être, je sais pas, une idée, quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Des convictions aussi. Ouf ! Oui, bah oui, effectivement. Le char de guerre. Bon, alors attention quand même, parce que le char de guerre, c'est cette énergie justement de courage, de détermination, mais là on peut aussi se battre vraiment pour ces idées-là. Donc attention quand même à ne pas partir dans l'extrême, parce que le but étant quand même de communiquer, le but étant quand même d'essayer de trouver des compromis, d'essayer de, voilà, d'harmoniser un petit peu les choses, parce que là j'ai l'impression que pour certains, vous n'avez pas peur de monter au front, de partir au front, quoi, de partir au conflit même. On a la 6 de coupe ici qui fait référence aux relations du passé, ou peut-être à quelque chose qui rappelle un peu l'enfance, vous voyez. Il y a un nouveau départ là qui s'offre à nous. On sent que, bah, on a envie d'écrire cette nouvelle page, on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau ici, on est déterminé, on est, voilà, il n'y a pas de problème, on manque pas de courage ici. Et la 6 de coupe, c'est, voilà, je pense qu'on est, voilà, bon, ok, on est sur le, on est déterminé à tourner une page. Donc pour certains, vous pouvez vraiment mettre fin à certaines relations, ça peut être des relations de longue date, ça peut être même des relations familiales, vous coupez les ponts. C'est-à-dire qu'il y a un avant, un après, l'arbre monde, c'est la carte du monde, où on sent que le cycle est terminé. Et là, vous vous êtes prêts à franchir une nouvelle étape de votre vie. Par exemple, ça peut être vraiment ça. Donc on coupe certaines relations ici pour pouvoir en créer de nouvelles. De nouvelles. Et là, on n'a plus peur. On n'a plus peur d'affronter, on n'a plus peur de dire, on n'a plus peur de dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est ça. Je n'ai plus envie de rester dans le passé, j'ai envie d'autre chose. Donc on a du courage et on sait qu'on va pouvoir affirmer nos désirs, affirmer nos envies et quitte à tourner le dos à certaines relations. Donc voilà, c'est comme ça. On s'écoute. On écoute son cœur ici. C'est ça le plus important. Son cœur et ses désirs qui vont nous motiver, qui vont nous apporter ce courage-là de défendre ce qui est important pour nous. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce lundi 16 août 2021. Et nous avons Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant attrait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avides d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne. Peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Voilà, donc c'est ça. On n'a plus peur de rien. On a vraiment envie d'expérimenter un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose d'important pour nous. Ça nous tient à cœur et il y a quelque chose d'excitant, même si ça fait un peu peur. Même si parfois, on peut être à la dernière minute. On peut se dire « Oh là 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 là, mais est-ce que je suis sûre d'y arriver ? Est-ce que je suis sûre vraiment de mon choix ? » Voilà. Mais c'est tellement excitant, c'est tellement... Il y a tellement d'enthousiasme, il y a tellement d'envie de faire les choses que je pense que l'envie sera plus forte que les doutes et les peurs. Voilà. Donc faites-vous confiance. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao !